La bonne femme au courtier 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 S'empêtre avec des fleurs, des petits sourcils, quelques petits radis qu'on fait pousser à côté de la ferme pour la nourriture personnelle des maîtres de maison. Et en Bretagne, ça reste en Pays-Galot, on appelle ça un courti. Il y a un petit village à côté du Mont-Saint-Michel qui s'appelle Courtil d'ailleurs. Il y a des gens tout près du Mont-Saint-Michel qui sont là. C'est pas un petit village, c'est une grande ville. Il y en a 50 qui savent qui est Courtil. C'est 40 ans de carrière, vous, non ? 45 ans. Eh oui, c'est dur, hein ? Les trois gens. On a pas des métiers faciles. C'est formidable d'être là encore, vous imaginez. Comment les trois gens, les triannes ont décidé de se réunir ? On se trouvait un peu par hasard au départ. On était amateurs, je chantais avec Jean-Paul. Jean-Paul m'a fait rencontrer Jean-Louis. A l'époque, j'étais à l'armée. Et puis Jean-Louis fêtait son perçant, vous savez, le truc à 100 jours de la quille. Et on s'est retrouvés, on a fait une petite fin, on a commencé à jouer un peu de musique. Et voilà, c'est parti comme ça. À l'époque, on chantait des chansons, Hugo Frey, Grimald Wright, etc. Et Jean-Louis, lui, était tombé dans le folk breton, celle beaucoup plus... Il n'a pas changé, hein ? La même silhouette, il rentre dans son kilp facilement, regardez. Et en fait, c'est lui qui nous a dit, il n'y a pas que le folk américain, il y a aussi de la musique chez nous. Moi, ça me fait plaisir de les voir parce que mon père m'avait emmené voir un spectacle celtique. À l'époque, c'était du côté de la forêt de Bruxelles-Landes. Et moi, j'avais été en admiration parce que vous aviez repris une chanson de Grimald Wright qui était Petite boîte. Ah oui, très belle chanson, Petite boîte. Petite boîte, très étroite. Et j'étais tombé amoureux de Grimald Wright. Tu vois, je le donne souvent comme exemple de la seule chanson qui a été adaptée en français, qui à la fois sonne superbement bien, comme l'original, Little Boxes on the Hillside. Little Boxes et qui colle parfaitement aux paroles. C'est-à-dire que Grimald Wright n'a pas trahi Pete Seeger, qui est l'auteur de la chanson, à la fois dans le texte et dans les sons. C'est magnifique, ça. Et depuis, je ne veux pas dire depuis ce temps-là, mais c'est vrai que dans mon garage, quand je bosse, j'ai la radio internet et je n'écoute que du celtique au grand dame de mon fils. Ah, c'est toi ! Mais moi, je suis un fou du celtique. Il n'est pas le seul. En tournée, et vous êtes à la Lambra à Paris les 4 et 5 octobres. Tu notes ? Absolument. Je peux t'obtenir des places, si tu veux. On ira ensemble. La Zoubida en première partie. Oui. Oui, on en reparlera. Et la version celtique de Beau le Lavabo. Oui, mais c'est ça. Ça, ça peut faire mal. On les applaudit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mon grand. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Vraiment très très chaleureux. Ça m'a vraiment plaisir. Maintenant, quelqu'un qui est un fou de sport mécanique. qui fait de la télé comme toi, sur une autre chaîne. Vous êtes rencontré, je crois, il y a quelques années au Club Med. C'est un acteur magnifique au cinéma et au théâtre. Philippe Lelouch. C'est un acteur magnifique. C'est un acteur magnifique. C'est un acteur magnifique au cinéma. C'est un acteur magnifique au cinéma. Philippe, on voulait absolument que tu sois là. C'est vrai Michel. Parce qu'on ne le dit pas assez. Évidemment, on connaît le comédien, l'auteur, le médecin.